... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Auverture de la première session ordinaire de l'année 2017 à la mairie d'Abomeklavi, c'était ce matin. 13 dossiers sont à étudier dans le rapport d'activité du maire Georges Bada. C'est une expérience qui est sur le point de s'achever. Le programme Food for Life a réuni pendant cinq mois 34 stagiaires à la Fondation Espace Afrique Sievra. Et puis, ça a tombé principé. Petit archipel de l'Afrique veut s'ouvrir au monde pour attirer des devises et emploie sans perdre son âme. Pour y arriver une seule astuce, eh bien, le tourisme. Bienvenue dans ce journal. La commune d'Abomeklavi a organisé ce mardi la première session ordinaire pour le compte de l'année 2017. C'est la salle de délibération du conseil communal de la dite mairie qui a abrité ses assises. Le compte rendu de l'événement, c'est avec Samson Oké. Il sonnait 10h45 quand la première autorité de la commune d'Abomeklavi fit son entrée dans la salle de délibération du conseil communal où l'attendaient déjà les conseils communaux, les cadres de l'administration communale, majesté, tête couronnée, sage, notable, chef religieux et une forte présence des populations. C'est la première session ordinaire de l'année 2017. Les présentes assises requièrent pour nous une grande importance. Au regard du nombre et de l'importance des dossiers inscrits à l'ordre du jour, il est évident que les objectifs de développement de notre commune ne pourront pas être atteints si nous n'identifions des stratégies performantes en vue de l'amélioration de la mobilisation des ressources propres de la commune. Pour le compte de cette première session ordinaire de l'année 2017, 13 points sont inscrits à l'ordre du jour, dont notamment la présentation du rapport d'activité du maire pour la période allant du novembre 2016 à mars 2017. Dans l'arrondissement d'Abomé-Kalavi, les travaux de construction des sites d'Agamandin et de la Zopa-Nyine sont achevés. Ceux des localités d'Arosu-Beta, de la Zoka, de la Zopa-Tokwa-Zungo sont en cours et même très avancés par endroit. Dans les arrondissements d'Akasato, de Godomé, de Révier et de Glodigué, les dix travaux sont en cours de réalisation dans les localités identifiées à cet effet. Nous avons par ailleurs réceptionné 15 bacs à ordures avec 30 filets à raison de deux bacs qui devront être installés sur les différents sites dès l'achèvement des travaux. Nous avons aussi, dans le cadre du dit projet, la promesse de deux camions qui aideront pour le transfert des déchets vers le centre de transfert dont les travaux de construction sont aussi avancés dans l'arrondissement de Ruedo. Les travaux de construction du pont de Sodo dans l'arrondissement de Révier sont par ailleurs très avancés et nous devons vous en rendre compte. La particularité de cette rencontre communale est la présentation du nouveau conseiller Thomas Tapé. Il siège désormais au sein du conseil communal d'Abou Mekalavi en remplacement à l'ancien conseiller Théophile Moncho, récemment décédé. Et le projet de loi portant révision de la constitution transmise au Parlement béninois, on en parle toujours. La rédation de EDN TV s'est intéressée à d'autres articles à polémique. Les mandats des législatifs et communaux sont rallongés. Quels les tuent en font les politologues et les constitutionnalistes ? Suivez ce reportage. Les mandats des députés, des élus locaux et communaux changent de durée dans le projet de révision de la constitution soumise à l'examen de l'Assemblée nationale. Ils passent respectivement de 4 et 5 ans à 6 ans dans leur ensemble. Une proposition qui semble avoir un avantage certain selon le constitutionnaliste Franck Béanzin. Le mandat des députés, qu'on prolonge la durée du mandat des députés, s'est passé de 4 ans à 6 ans et celui des maires de 5 ans à 6 ans. C'est pas mal. Le premier avantage ou le premier intérêt, c'est qu'à côté, ils ont trouvé une mesure pour permettre de réduire les coûts d'organisation des élections. Dans les élections générales, nous avons les élections législatives, les élections communales et locales, municipales et locales. Ça permet quand même de réduire les dépenses de l'État en matière d'organisation des élections. Mais pour le politologue Nathaniel Kitti, cette rallonge des mandats des députés et des élus locaux et communaux n'est pas raisonnable. Les députés, les députés, le mandat est renouvelable. Au niveau des élus locaux, le mandat est renouvelable. Je pense que dans ce renouvellement indéfini, rallonger le mandat encore de 5 à 6 ans, pour ma part, est de trop. Face à cette évidence, il y a lieu de trouver un palliatif à cette rallonge des mandats, selon Franck Béanzin. Parce qu'il ne faut pas être quand même maire à vie, il ne faut pas être député à vie. Il faut trouver des mécanismes pour dire, Oui, le député, vraiment, il a un mandat de 6 ans, renouvelable. Un certain nombre de fois, ça aura l'intérêt de participer à une régénérescence de la classe politique. Ça permettra également à la jeunesse d'avoir facilement accès à ces instances de la République. Mais pour Nathaniel Kitti, il serait préférable de rester conforme à l'esprit constitutionnel qui a conféré un mandat de 4 ans aux députés. Lorsqu'on supprime le mandat de 4 ans, on la rime au mandat du chef de l'État et au mandat des élus locaux, c'est que le peuple n'a plus la possibilité de sanctionner le chef de l'État par l'intermédiaire des élections législatives pour lui permettre de tirer les leçons et de rectifier le tir avant la fin de son mandat. La sanction à mi-mandat peut lui permettre de se remettre en cause et de mieux gouverner avant la fin de son mandat. D'où la nécessité, pour ma part, de maintenir le mandat de 4 ans pour les parlementaires, de 5 ans pour le président de la République. En 2006 déjà, les députés avaient révisé la Constitution en son article 80, portant leur mandat de 4 à 5 ans, mais la Cour constitutionnelle, à l'époque, avait rejeté cette modification, évoquant l'absence d'un consensus national. Et ce projet de révision de la Constitution est loin de faire l'unanimité. Certains de ses opposants les plus acharnés nous livrent ici les raisons de leur désaccord avec son contenu. Ils sont au micro de François Canot. Nous sommes en train de nous opposer à cette nouvelle Constitution parce que cette Constitution, en réalité, est en train d'entacher foncièrement à la liberté professionnelle, à la liberté judiciaire et à la liberté d'expression des populations de ce pays. Parce que si nous laissons cette loi-là voter, c'est mieux pour nous de ramasser nos affaires et de quitter le Bénin si nous voulons mieux vivre. Non, c'est très simple. Le peuple béninois ne veut pas que une révision de la Constitution soit faite en dehors de lui. Le peuple béninois ne veut pas que la Constitution, le projet qui est envoyé à l'Assemblée, constitutionnalise l'impunité. Le peuple ne veut pas que le projet qui est envoyé à l'Assemblée désagrège, désarticule les institutions de notre pays. Le peuple ne veut pas que le président de la République, que ce soit lui qui ratifie les conventions de notre pays et ne rend compte qu'à l'Assemblée 90 jours après. Le peuple ne veut pas que la Constitution qui est envoyée à l'Assemblée pour une révision ne puisse pas affamer le peuple, ne puisse pas mettre en dehors du peuple, donc ne soit pas alors voté en dehors du peuple. Il y a autant d'incongruité que nous avons dans ce projet. Les députés qui vont en catimini dans leur constitution électorale réunir leur électorat pour dire que la Constitution est bonne et qu'elle va être constitutionnisée, ils sont alors dehors de la loi parce que s'ils veulent expliquer, ils n'ont qu'à gongonner, ils n'ont qu'à inviter toute la population pour que les gens viennent les écouter. Femmes et contraintes professionnelles, parité, équité dans le monde du travail. Il y a quelques semaines seulement, nous célébrions la journée internationale des droits de la femme avec cette problématique au centre des débats. Mais pour celles qui ont réellement trouvé du travail, tout n'est pas pour autant simple. Notre correspondant, dans le département du Mono et du Koufo, et bien dans ces deux départements, je vais parler de Jonas Bouti a mené l'enquête auprès de trois femmes aux avis souvent analogues, mais quelquefois divergent. Suivez plutôt. Les femmes rivalisent souvent avec les hommes pour trouver du travail, mais dans la même fonction, une journée de travail leur paraît plus pénible que chez les hommes à cause de leur statut de femme. En tant que directrice, jumeler et le foyer et l'école, ce n'est pas du tout facile. Se se lever tôt, veiller sur les enfants afin qu'ils aillent correctement à l'école. Se dire, mais qu'est-ce que le monsieur va manger ? Et apprêter le manger du midi avant de revenir de l'école, ce n'est pas facile. Une journée d'une sage-femme, c'est une journée bien chargée. Parce que déjà avant de quitter ta maison pour venir au boulot, tu ne sais pas en fait ce qui t'attend. Donc qui sommes responsables de maternité par exemple, c'est un peu difficile pour nous. Tu ne pourras pas sortir, tu ne pourras aller nulle part. Du moment où tu es bégé dedans, toutes les fois qu'on te fera appel, pour tous les cas, c'est que tu es obligé de répondre. Elles s'efforcent tant bien que mal à supporter le supplice que leur impose la condition féminine. Cependant, les choses se compliquent davantage quand elles tombent enceintes. Là, ça devient encore compliqué. On vient parfois tard à l'école et parfois on est mal vu par l'administration. En plus des congés de maternité, certaines femmes suggèrent qu'on revoit la répartition du temps de travail pour leur alléger la tâche. Malheureusement, cela n'acquiert pas aussi un avis favorable chez toutes les femmes. Si on peut aussi augmenter les congés de maternité, ce serait bon. Et aussi, si on peut classer les heures telles qu'on sera moins à l'école et s'occuper aussi des enfants à la maison, ce serait bien. Puisque ça agit actuellement sur les enfants. Dans le temps de nos parents, les dames ne sont pas contraintes d'aller au service. Et l'éducation était un peu plus meilleure que ce qu'on voit aujourd'hui. Il dit de définir des heures, tout ça, là. Je ne crois pas que ça aboutirait à quelque chose. Simplement parce que, quelles que soient les heures qui soient définies, tu es en face de la vie d'une personne. Donc, tu ne veux pas dire, parce que mon heure a sonné, tu es seule responsable, tu vas prendre ton sac, j'ai fini de travailler, je dois rentrer. Et la femme est là, c'est que tu te vois contrainte d'être là à tout moment. Alors là, les hommes seront mécontents de nous passer. Chaque fois que nous parlons d'équité, quand on va faire ça aux femmes, les hommes vont se soulever. Aujourd'hui, ce que l'homme fait, la femme le fait. Tout est à fait de sacrifices et d'organisation. Tout en voulant jumeler les contraintes professionnelles aux exigences du foyer, les femmes ont du mal à être justes et équitables. La domestique à laquelle on fait parfois recours pour le suivi des enfants devient elle aussi une menace pour la stabilité du foyer. Nous essayons même pour pouvoir faire à chaque fois et à chaque niveau ce que nous pouvons. Sinon, vous verrez qu'il y a un qui pèse plus que l'autre, particulièrement du côté boulot. Les professions, ça pèse plus que la maison. Tu passes assez de temps au boulot qu'à la maison. Surtout, nous qui sommes à fêter très loin de la ville pour les campagnes, il faut aller passer les midis. Les enfants reviennent et ne trouvent plus personne et ils sont vacuées. Ça agit sur les résultats. Ça, on l'a ressenti. Nous sommes de la santé. Nous préconisons à ce que la population soit prise en charge véritablement. Mais dans le même temps, il y a nos enfants qui sont laissés à eux-mêmes. Tu sors de la maison, tu vas au boulot le matin. Les enfants seuls restent à la maison. Donc, c'est pratiquement peut-être le soir où tu vas rentrer. Tout ce qui s'est passé dans la maison toute la journée, tu ne le sais pas. Raison pour laquelle on se voit obligé de faire recours aux petits domestiques pour pouvoir prendre en charge les enfants à la maison. Elle aussi, qui n'est pas aussi grande. Parce que si tu te réfères à une grande personne, peut-être qu'il y aura aussi cette désordre. C'est un peu difficile. Pour que cela n'amène pas de problèmes dans le foyer, il faut avoir quelqu'un qui est un peu moins âgé. Les âgés, comme quelqu'un a chanté, la bonne est bonne. Madame n'est pas là, je vais faire pour moi dedans. Et si tu ne sais pas faire, tu seras renvoyé par la bonne. C'est donc clair que l'insertion professionnelle des femmes n'est pas une fin en soi pour leur épanouissement. Quelquefois, le plus dur commence quand la femme se met à travailler. C'est une expérience qui est sur le point de s'achever pour les stagiaires du programme Food for Life. Pour vous, fruit d'une collaboration entre la Fondation Espaces Afrique et l'ONG Messie Chips, ce programme a réuni 34 stagiaires pendant ces mois de formation en agroécologie et agroalimentaire. Suivez ce reportage de Antoinette Sago, Denis Marouya et Fréjus Fiosi. Nous avons noté quelques imperfections à revoir dans le document, quelques imperfections par rapport également à la présentation, notamment au respect du temps, quelques imperfections par rapport aux quelques questions posées et tout. Mais nous accueillons votre document que vous félicitons et nous, nous sanctionnons cette présentation et ce rapport par la motion très bien. Le programme Food for Life, initié par la Fondation Espaces Afrique de l'opérateur économique Samuel Dossou Aourey et l'ONG Messie Chips, tire ainsi à sa fin. Mise en œuvre sur le site du Centre international d'expérimentation et de valorisation des ressources africaines SIEVRA, filiale béninoise de la Fondation Espaces Afrique à Golodigbe de la commune d'Abome-Kalavi, ce programme se clôture dans quelques jours. À cet effet, les apprenants restituent depuis le lundi 20 mars ce qu'ils ont appris à travers une série de soutenances qui a pris fin ce 25 mars 2017. Le thème, c'était de savoir quels sont les impacts liés au changement climatique sur l'agriculture gabonaise, comment les populations rurales s'adaptent à ces impacts-là et qu'est-ce que nous on peut avoir à leur proposer comme approche qui réponde à l'agroécologie. Et donc, on pense pouvoir apporter une réponse lorsque les conditions climatiques deviennent difficiles par l'agroécologie qui prône une agriculture durable. Nous avons parlé de l'importance de l'inventaire et les différents types d'inventaire et après, nous avons présenté le processus de fabrication des différents produits qu'on a eu à transformer ici. Nous avons transformé le yaourt, le jus d'ananas et le sirop d'ananas, le jus de gingem, le sirop de gingem, le confiture d'ananas, le confiture de papaye, le tchakpal. Visiblement satisfait des résultats des impétrants, les membres du jury, les parents et les partenaires Messie Chips et Fondation Espace Afrique apprécient. Vraiment, ils ont eu des approches très intéressantes et que si vraiment ils pourront avoir des instances au Gabon pour pouvoir mettre en pratique ces différentes approches qu'ils ont proposées ce serait vraiment une très bonne chose. Je crois que les deux thèmes abordés ce matin sont très importants. Le premier a parlé de l'agroécologie et de la sécurité alimentaire et le second de la consommation. Je crois que dans les deux cas, l'important, c'est qu'on a terminé de travailler pour une production agricole soutenue tout en conservant la nature. Je crois que c'est ce qui est important et les participants ont déjà montré leur goût et leur engouement pour ce travail et nous les félicitons pour ça. Je vois quand même que chacun des participants a eu le temps de capitaliser le maximum d'informations et de techniques possibles pour leur permettre de mieux servir les communautés. Les stagiaires eux-mêmes, satisfaits de la formation, se promettent d'en faire le meilleur usage possible. Quand je vais quitter ici, nous avons un offerinaire à côté. C'est d'abord d'aller les former pour qu'ils puissent aussi, parce que j'ai reçu gratuitement, je dois les donner gratuitement tel que je l'ai reçu. parce que je suis capable de les former en beaucoup de choses, en élevage, en agriculture, tout et tout et aider aussi les paysans et les voisins, ceux qui sont dans le besoin. Quand je vais rentrer chez moi, je suis en mesure de reproduire exactement ce que nous avons fait ici. Si je prends l'exemple du jus d'ananas, on le fait chez moi, mais pas comme nous nous l'avons fait ici. Les gens le font là-bas en diluant avec de l'eau, mais nous, nous le faisons, nous n'ajoutons pas de l'eau. Et c'est vraiment super à ce que j'ai eu à goûter chez moi. Bientôt achevé le 31 mars 2017, le programme Food for Life est un programme agroécologique qui a réuni durant six mois au Sivra des apprenants venus du Gabon, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Hors du Bénin à présent, comment s'ouvrir au tourisme pour attirer des devises et emplois sans perdre son identité ? La question traverse Sao Tomé, principé, petit archipel de l'Afrique pauvre me dit qu'il mise sur un accueil sélectif des visiteurs malgré des infrastructures modestes. Reportage. Une végétation luxuriante entre des plantations de cacao et de café, un littoral avec des plages désertes sous les palmiers, le petit archipel africain de San Tomé et Principe s'ouvre tout doucement au tourisme. À Porto-Alegre, à la pointe sud de l'île, une poignée de touristes savoure. La vérité, c'est que c'est un paradis sur terre. Il y a peu de touristes, ceux qui jouent aussi en la faveur de l'île. Les gens sont très sympathiques, malgré la pauvreté que l'on voit. C'est un pays très sûr. La plage, la mer, le Farniente. Dans ce pays de 200 000 habitants, la route du tourisme passe aussi par les Rossas, ces anciennes plantations coloniales qui gardent la mémoire de l'île. Jean-Carlo Silva a transformé sa propriété familiale en un restaurant, chambre d'hôtes et résidence artistique avec un projet bien précis. C'est la belle Bahia Diacolares. Il faut faire un tourisme intelligent, créatif pour les gens qui aiment beaucoup visiter la population, la culture, l'histoire et pour connaître l'histoire des liens mais en même temps non les tourismes de masse. Prêchant par l'exemple, le chef cuisine des produits locaux comme le fameux cacao dont Santomé a été le premier producteur mondial il y a 100 ans. Une île mal desservie par les compagnies aériennes, les emprunts à des taux élevés pour investir. Les pionniers ont aussi des problèmes de main d'oeuvre. On a vraiment la difficulté de trouver des gens de très bon niveau dans le domaine du tourisme. Quelqu'un peut travailler dans la réception, quelqu'un peut travailler dans le restaurant pour servir la table et tout ça, c'est un peu compliqué. Le tourisme se développe lévé, lévé, doucement, doucement selon l'expression préférée des habitants de l'île, adeptes d'un mode de vie tranquille. Avec 18 000 visiteurs en 2014 contre 8 000 en 2010, l'activité représente 14% des ressources du pays. Un secteur en plein essor dans ce pays pauvre qui dépend à 90% de l'aide internationale. Allons maintenant à la frontière entre la Bulgarie et la Grèce. Nous ferons le constat d'un comportement peu décent, la vente des enfants, pourquoi ce phénomène des familles bulgares et comment les autorités s'y prennent pour mettre un thème au phénomène. Vendre son nouveau-né pour gagner un peu d'argent. Au cœur des communautés roms de Bulgarie, la pratique s'est enracinée depuis près de 15 ans. Un business lucratif pour ses mères et pour les trafiquants qui les mettent en relation avec des familles de l'autre côté de la frontière, en Grèce. Mais si vendre son nourrisson n'étonne plus les habitants du petit village d'Exa-Rantimovo, à l'est du pays, bien peu osent en parler devant les caméras. Une femme est tout juste rentrée de Grèce la semaine dernière. Elle a vendu son bébé là-bas et elle est revenue. C'est le troisième bébé qu'elle abandonne. Nous l'avons vu enceinte, elle est partie une semaine en Grèce et à son retour, plus de bébé. Elle nous a dit que son bébé était mort en Grèce, mais elle n'a aucun certificat qui le prouve. Dans la ville voisine de Kameno, plusieurs grandes maisons appartenant à des trafiquants présumés témoignent des importantes sommes d'argent générées par la vente de nourrissons. Lorsqu'une femme tombe enceinte et décide de vendre son bébé, elle part pour la Grèce dès les premiers mois. Là-bas, les futurs parents adoptifs prennent soin d'elle jusqu'à ce qu'elle accouche. ensuite, elle se rend devant le notaire avec le mari et lui dit qu'il est le père du bébé. Le couple peut garder l'enfant et la femme revient en Bulgarie avec l'argent qui lui a été promis par le trafiquant, à moins qu'il ne décide d'en garder une partie et de lui en donner moins que prévu. Pour tenter de sensibiliser les familles de la région, Maria Ivanova distribue des bracelets et des pins arborant les mots « je ne suis pas à vendre ». Mais elle doit faire face à l'hostilité des mères qui refusent de s'impliquer et de témoigner. Les victimes refusent de coopérer pour la bonne et simple raison qu'elles ont reçu une certaine somme d'argent pour la vente de leur bébé. Habituellement, les sommes promises sont bien plus élevées que ce qu'elles touchent au final. Mais d'après les données dont nous disposons, une mère touche entre 1800 et 3600 euros. Une somme conséquente en Bulgarie où le salaire moyen s'élève à 400 euros par mois. La justice bulgare ne poursuit les mères impliquées que s'il est prouvé qu'elles ont agi seules, ce qui est rare. Quant aux trafiquants, la plupart d'entre eux ne se sont vus infligés que des peines de prison avec sursis ces dernières années. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce soir. Merci pour l'attention et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada